Le Népal a presque triplé sa population de tigres sauvages en à peine 12 ans. Mais comment cela a été possible ? Déjà, il faut savoir que le tigre est menacé dans toute l'Asie par le braconnage, la destruction de son habitat et les conflits avec l'homme. La population mondiale de tigres sauvages est passée de plus de 100 000 au début du XXe siècle à environ 3 200 en 2010. Face à l'urgence de la situation, plusieurs pays, dont le Népal, s'étaient engagés cette année-là à mettre en place des mesures pour doubler le nombre de tigres sauvages d'ici 2022. Le Népal a ainsi protégé l'habitat du félin, contribué à améliorer les relations entre les hommes et l'animal et lutter contre le braconnage. Les efforts du pays ont payé puisque le Népal compte désormais 355 spécimens contre seulement 121 en 2009 selon l'ONG WWF. Plus largement, en 2016, la population mondiale de félins a augmenté pour la première fois depuis plus d'un siècle. Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, il y aurait aujourd'hui jusqu'à 5 600 félins sauvages. Mais ce retour en force du tigre n'est pas non plus sans conséquences. Les attaques de tigres au Népal ont compté la vie à 16 personnes depuis le début de l'année.